Au Bénin, les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des enseignants et magistrats grévistes durcissent la fronte sociale. Depuis le 20 février, une grève de protestation des magistrats de cinq jours reconductibles a été lancée pour exiger la retrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leur salaire du mois de février 2018. Au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Cotonou, ce mouvement s'est traduit par la suspension des audiences. Au niveau du secteur de l'éducation, les syndicats des enseignants ont décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève à compter du mardi 6 mars 2018. Lorsque vous observez le mouvement de grève sur la base des fonds de revendication qui portent sur des principes de liberté, il ne devait pas avoir des falcations. Lorsque même vous observez des mois de débrayage et que vous n'avez pas de satisfaction, il ne devait pas avoir des falcations. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça, ils ont fait des retenues sur sa lèche. Les confédérations syndicales estiment que les défalcations opérées par le gouvernement violent l'article 25 de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Au cours de leur rentrée politique effectuée ce mardi 27 février 2018, les députés du bloc de la majorité présidentielle ont recommandé aux travailleurs la reprise du dialogue social. Est-ce qu'on ne pouvait pas, lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on ne pouvait pas aller devant le juge administratif ? Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. En dehors de ces ponctions sur les salaires, la non-adoption des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire constitue entre autres le point d'achoppement des négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement. Rappelons que les syndicats de la justice organisent une assemblée générale ce vendredi 2 mars 2018 pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte afin d'exprimer davantage leurs revendications.